Salut les filles, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette vidéo pour faire ensemble le récap sur mes achats du mois de septembre parce que j'ai été très faible, j'ai déjà craqué pour un calendrier de l'avant beauté. Plus les années passent et plus je trouve que les calendriers beauté arrivent très très tôt et je ne peux pas résister, moi je suis trop faible face à ça, du coup c'est la troisième année de suite que je me prends un calendrier beauté. Mais avant de vous parler de ça je vais vous montrer deux autres petits achats que j'ai fait chez Leclerc, c'est les petits achats utiles, j'ai pris un lot de deux shampoings, le petit marseillais pour cheveux normaux, force et éclat, pommes et feuilles d'olivier, c'est un shampoing que je connais déjà, que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises, c'est un bon basique que j'aime bien. Et le lot de deux était en promo à 1,91€ donc ça valait le coup et j'ai aussi pris un flacon de dissolvant, le dissolvant doux de la marque Repair Leclerc qui coûtait je crois 1,39€ et il y avait quelques centimes qui revenaient en cagnotte sur la carte de fidélité. On en vient maintenant à l'objet phare de cette vidéo donc le calendrier de l'Avent pour lequel j'ai craqué donc bon j'ai quand même été raisonnable finalement à part les deux trucs chez Leclerc et le calendrier de l'Avent, je n'ai rien acheté d'autre pour le mois de septembre. Donc en 2017 j'avais opté pour le calendrier de chez Yves Rocher, en 2018 l'année dernière j'avais pris le calendrier de l'Avent Péguissage et cette année j'ai craqué pour le calendrier de l'Occitane. J'ai choisi le calendrier classique qui coûte 49€ et qui a une valeur totale d'à peu près 76€ si je me souviens bien, il y a aussi le calendrier luxe qui coûte 99€ et qui a une valeur totale de 106€ donc il n'y a pas vraiment un grand bénéfice à faire sur ce calendrier là, je ne le trouve pas forcément trop intéressant donc j'ai préféré prendre le classique et de toute façon moi je ne veux pas non plus mettre trop cher dans un calendrier de l'Avent, 50€ grand max, c'est la limite que je me fixe chaque année. Et en plus je me suis rendu compte que je n'ai encore jamais testé de produit L'Occitane donc j'ai envie de dire que c'est un peu un sacrilège quand même quand on est beauty addict et qu'on tient un blog depuis 7 ans et une chaîne YouTube depuis 4 ans. Donc voilà je vais pouvoir comme ça découvrir un bon panel des produits qui sont proposés par L'Occitane. Donc c'est un calendrier en carton avec le petit nœud à défaire et puis il s'ouvre comme ça et on a des jolies petites illustrations qui ne sont pas forcément en rapport avec Noël, il n'y a pas vraiment de dessin en rapport avec Noël mais c'est plutôt joli quand même, c'est très coloré. Et surtout le calendrier sent super bon donc j'ai hâte de commencer à pouvoir ouvrir les petites cases et puis découvrir et tester les produits L'Occitane mais voilà je n'ai encore rien ouvert et j'attendrai sagement le 1er décembre. Si vous commandez sur le site de L'Occitane n'oubliez pas de passer par le site IGRALE avant de faire votre commande puisque ça peut vous rapporter du cashback. Moi du coup sur cette commande j'ai récupéré 2,86€ sur mon compte IGRALE donc c'est toujours avantageux. Sur le site IGRALE il y avait des codes promo de relayés à utiliser sur le site de L'Occitane donc j'en ai profité aussi. J'ai utilisé le code BIENVENU je crois qui permet d'avoir la livraison gratuite si c'est votre première commande sur le site de L'Occitane donc moi comme j'avais encore jamais commandé sur le site j'ai pu bénéficier de la livraison gratuite. Et j'ai aussi utilisé le code BALZAC19 qui permettait de recevoir à partir de 29€ d'achat une petite box L'Occitane en collaboration avec la marque de vêtements BALZACPARIS. C'est un petit coffret en collaboration qui était disponible sur le site internet. Je ne sais pas s'il est encore disponible il y a deux jours j'ai encore essayé de faire une fausse commande et de taper le code promo BALZAC19 pour voir s'il marchait toujours et ça fonctionnait. C'est un coffret d'une valeur de 22,50€ si je me souviens bien et donc il contient deux petits produits L'Occitane donc il y a le shampoing aux 5 huiles essentielles un petit format 35ml et un format 5ml de l'huile en sérum Reset Nuit Immortel Reset. Donc c'est plutôt chouette, c'est des petites miniatures très sympas pour découvrir les produits. Et ensuite il y avait donc deux accessoires cheveux créés par la marque BALZACPARIS. Ils créent leurs accessoires avec des chutes de tissu pour ne pas faire de gâchis donc ça je trouve que c'est cool. Et du coup ils utilisent une vingtaine d'imprimés différents pour faire leurs accessoires cheveux donc du coup les modèles sont envoyés de façon aléatoire, on ne pouvait pas choisir les motifs et les couleurs des accessoires cheveux. Alors moi j'ai reçu le petit chouchou noir tout simple avec deux petites bandes qui pendent comme ça. Le tissu a l'air vraiment de très bonne qualité et c'est le genre de chouchou qui est très sympa pour accessoiriser un chignon. Si vous suivez le blog d'Alina Cléobauté, je vous mettrai le lien en barre d'infos, elle a montré une coiffure avec un chouchou comme ça, elle le sien il était rose brillant, c'était très joli. Elle avait fait un chignon haut et elle avait passé ensuite le chouchou sur le chignon et du coup il y avait les deux petites bandes qui pendaient à l'arrière et c'était vraiment très joli. Et l'autre accessoire cheveux qu'on recevait dans le coffret c'est un gros bandeau, bon moi je n'ai pas l'habitude de porter ce genre de bandeau, je ne sais pas trop faire des coiffures en plus donc je suis un peu nulle pour ça. Mais il faudra que je fasse des essais pourquoi pas, donc moi j'ai reçu l'imprimé rayé bleu et blanc. Donc ça reste assez classique et assez facile à porter je pense ou du moins accessoirisé avec sa tenue. Donc il faudra que je fasse des essais coiffure avec. Ouais bon c'est pas trop ça, il faudra vraiment que je prenne le temps de faire des essais coiffure un de ces quatre. Et enfin avec cette commande j'ai pu choisir 5 échantillons donc je trouve que c'est assez généreux, c'est plutôt cool et puis il y avait le choix parmi beaucoup de propositions. Donc moi j'ai choisi essentiellement des produits pour les cheveux, j'ai pris le shampoing micellaire équilibre et douceur, le shampoing fraîcheur purifiante, toujours pour les cheveux le masque réparation intense et ensuite une petite eau de toilette néroli et orchidée et la crème visage de la gamme immortelle précieuse. Donc voilà j'ai déjà de quoi faire avec ça et puis quand il y aura en plus les 24 produits du calendrier de l'Avent, je vais vraiment pouvoir avoir un bon aperçu de tous les produits qui sont proposés par l'Occitone. Donc je suis super contente. Et avant de vous laisser je vous présente deux derniers produits que j'ai reçus de la part du site Beauté Test. J'ai été tirée une nouvelle fois au sort pour recevoir et tester deux produits de la marque Nuxe. Ça c'est pareil, c'est une marque dont j'ai pas testé beaucoup de produits, vraiment très peu peut-être un ou deux, plus la gamme Bio Beauté by Nuxe d'ailleurs. Et là c'est les nouveaux masques, je crois que c'est des nouveaux ceux-là. C'est la gamme qui s'appelle Insta Masque et il y a trois déclinaisons, moi j'en ai reçu deux sur les trois. Donc il y a la version détoxifiant éclat rose et charbon qui se présente dans un pot noir comme ça. Et donc apparemment c'est une masque à la texture gelée noire ultra sensorielle qui se transforme en lait pour illuminer la peau en deux minutes chrono et la détoxifier. Donc j'ai hâte de tester ça. Et le deuxième c'est dans un pot rose et c'est le masque exfoliant et unifiant rose et macadamia. Et le masque là, il se transforme pas en lait, il se transforme en huile pour exfolier et unifier la peau en deux minutes chrono. Et donc il y a une fine poudre gommante avec pour une petite action exfoliante. Donc c'est des petits masques qui ont l'air vraiment très sympa, j'ai hâte de les tester. Et la troisième version c'est dans un pot vert et c'est un masque purifiant et lissant je crois. Donc voilà les filles pour cette petite vidéo, je pense pas que ça aura été trop long, j'ai vraiment été plutôt raisonnable quand même. Le gros craquage c'est le calendrier de l'avant. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à venir papoter avec moi dans les commentaires. Je serais curieuse de savoir si vous avez vous aussi déjà craqué pour un calendrier de l'avant beauté, si vous comptez le faire ou si ça ne vous intéresse pas du tout et que vous préférez garder le simple calendrier en chocolat. Je souhaite la bienvenue aux dernières abonnées. Je sais pas ce qui s'est passé là mais le week-end dernier en deux jours, j'ai les abonnements qui ont grimpé d'une dizaine de personnes. Donc c'est cool, je suis très contente, on approche bientôt la barre des 300 abonnés. Donc ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à vous faire tout plein de bisous et à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les filles, ciao ! Sous-titrage ST' 501